bonjour tous ici richard pour l'artiste autodiac dans cette vidéo va parler du concept le plus important qu'on va trouver en gestuelle c'est le concept de ligne de force et donc ce concept de ligne de force va être couplé à un deuxième concept qui est super important c'est le concept d'angle et on va toujours trouver des angles et des courbes dans le corps humain on va voir un trouvés et dans la vidéo suivante on verra comment appliquer ça comment faire des exercices pour développer cette compréhension des angles dans le corps humain donc pour rappel la ligne de force c'est la ligne qui détermine l'énergie principale de quelque chose donc l'occurrence ça peut être d'un arbre ou de n'importe quoi d'autre n'importe quel objet mais ça peut être aussi d'une pause parce que dans le corps humain il ya toujours des lignes de force qui vont s'exprimer ces lignes de force va être plus ou moins directe suivant l'énergie qu'il ya dans la pause donc on va en reparler un peu après donc je vais vous montrer un petit peu ce concept là sur ces photos si d'abord par exemple cette pose si la première on va avoir une ligne de force qui va être très simple très tendue très directe on a une légère courbe au début et après ça va être quand même très très droit globalement on a quelqu'un qui est statique et qui va vraiment être imposant qui va vraiment s'affirmer se poser de manière puissante sur la deuxième pause on va avoir une courbe comme ça qui va se définir peut-être d'être plutôt comme ça et là on touche à un problème qu'on va trouver souvent dans les lignes de force c'est que c'est pas forcément facile à définir de manière très précise c'est pour ça qu'on va jouer parler beaucoup des angles du corps humain aussi et je veux déjà vous montrer un petit peu le concept de ligne de force en lui même sur la troisième pause on va avoir un point intéressant qui est que le tissu peut faire partie des lignes de force là on a ce grand flot cette grande dynamique qui va se créer avec d'abord le corps et qui va être repris après par le tissu qui va donner une vraie dynamique à la pause le tissu va suivre le mouvement c'est ce qui fait sa force quand on va faire de la gestuelle c'est pour ça qu'on va souvent mettre des personnages avec des caps ou des personnages dans le jeu vidéo par exemple on va souvent mettre des personnages avec des écharpes ou avec une traînée derrière eux qui va permettre de suivre leurs mouvements de manière forte et c'est aussi pour ça qu'on a des grandes robes pour certains types de danse et autres par exemple dans le flamenco on va avoir ça et la robe a vraiment participé des mouvements de la danseuse et après on a des lignes de force qui va être un petit peu plus ambigu comme ici on pourra avoir une pause une ligne de force qui serait juste comme ça le problème c'est que ça va pas forcément inclure le point important qui est ce bras là qui va détourner qui est là pour détourner l'arme quand la personne va attaquer donc là personnellement j'intégrerai ce bras dans la ligne de force parce que ça fait vraiment partie de l'essence même du mouvement sans ce bras là le mouvement a beaucoup moins d'intérêt ici par contre on a quelque chose de très simple on a globalement ce mouvement là c'est une préparation avant l'attaque on va avoir ça c'est souvent en fait si vous tracez des lignes de force sur des personnages des fois vous pouvez créer des sortes de petites animations vous pouvez suivre ça d'ailleurs sur des animations vous pouvez imaginer ce personnage là au début il est tout droit après il va reculer comme ça après paf il va frapper et après ça va faire peut-être comme ça oui il a une sorte d'animation tout droit ça recule et après ça avance et poum ça se finit ça finit par baloté un peu on va dire avant de revenir certainement dans sa position initiale tête par un mouvement comme ça il ya d'abord la partie du bas qui se redresse avant la partie du haut peut-être que la phase intermédiaire ça pourrait être quelque chose comme ça aussi c'est une possibilité et là si j'imaginais un personnage par dessus pour imaginer donc le personnage de base j'étais avec son son armes certainement dans une main la tuc là il va faire le coup comme ça là il recule et son arme comme ça il aura le bras comme ça avec sa machette qui arrive ici on a le coup qui porte après up il s'en dresse et avec tout ça c'est vraiment juste lié à la ligne de force et c'est pour ça vraiment ce concept est vraiment primordial à comprendre c'est vraiment très très important de bien l'intégrer ça c'est pour le fait d'identifier les lignes de force mais on va voir que c'est pas forcément évident d'identifier du premier coup et qui a pas mal d'analyses supplémentaires à faire quand on débute surtout parce que quand on débute les lignes droites c'est souvent plus simple à utiliser je vous montre des exemples ici on pourrait choisir d'avoir donc cette courbe là mais le problème c'est qu'on va pas forcément dessiner sur la photo sur la photo c'est assez facile mais si on si on était à dessiner à côté c'est assez facile de faire plutôt ça ce qui n'est pas tout à fait la même pose vous voyez que là c'est pas aussi tendu à l'arrière c'est pas courbé au même endroit pour s'imaginer avoir un truc comme ça on va voir un truc comme ça où ça va tourner un peu trop haut plutôt au niveau du cou plutôt qu'au niveau de la cage thoracique on voyez qu'on peut rapidement se tromper en fait quand on fait la ligne de force et pas forcément l'identifier pas forcément le voir va forcément voir qu'on pourrait pas construire un corps dessus par ici on a cette grande ligne de force là mais du coup c'est un petit peu la même mais dans le sens inverse on pourrait vraiment avoir des problèmes à identifier vraiment comment ça se passe un petit peu trop par exemple à la mettre pas assez penché avec les cours c'est pas forcément facile à identifier qu'on s'est trompé surtout quand on fait des exercices relativement rapide celle ci ça fonctionne aussi truc mais encore une fois c'est parce qu'on dessine sur la pose sinon c'est assez difficile de construire autour la question c'est comment réussir après à créer un personnage dessus et on va forcément perdre beaucoup en dynamisme si on s'est un peu trompé sur la ligne de force au début parce que là on va devoir construire notre personnage par dessus et du coup on va pas avoir le même même mouvement le personnage va être moins dynamique et on va pas savoir exactement pourquoi c'est juste parce que bah on n'a pas fait la bonne courbe à la base ou ici là on peut avoir la tête complètement en arrière avec le torse qui se tord ici et du coup on ne pas réussir à vraiment reconstruire comme on voudrait parce qu'on n'a pas encore l'expérience qu'il faut et tout ça donc tant qu'on débute à mon avis il faut il vaut mieux essayer de de penser plutôt en droite parce que ça va être beaucoup plus simple à utiliser je vous montre un peu ce que ça donne ici par exemple on peut avoir cette droite là on voit un petit peu comment le corps est incliné ou le dos là bien voir cet angle là voir aussi le les endroits du coup où on a des cassures d'angle et des endroits où c'est plus doux on va m'en voir ce truc là là ce mouvement pam pam et voir que cette ligne là on va faire droite elle va se prolonger dans le bras après ça me semble assez important après on peut noter l'angle de la tête je vous montrerai un peu plus tard quels sont les différents angles à observer ici on a la nuque le dos la jambe et oui le fait de faire des cassures ça oblige à regarder un petit peu à quelle distance on a avant la prochaine cassure qu'elle dise quel rythme on va avoir entre les différentes cassures c'est plutôt des points de repère qui sont beaucoup plus faciles à prendre et c'est du coup après on peut observer un peu plus finement et se dire alors cette ligne là ça se finit à hauteur de la nuque enfin du bas de la nuque là ça ça se finit au creux des reins là ça se finit au genou et donc du coup on a des points de repère pour pouvoir construire un corps par dessus si on a une sorte de grande ligne droite qui soit une dans la jambe et dans la jambe après donc là on sait qu'on a plein de points vraiment très droits qui vont nous servir de points de repère pour construire notre pose voilà ça c'est vraiment important à comprendre dans un premier temps on va se contenter vraiment de droite et d'angle parce que là du coup on peut plus facilement mesurer un angle mesurer une courbe c'est assez difficile mesurer une ligne droite avec un angle on sait que cet angle là c'est pas pareil que cet angle là c'est pas pareil que cet angle là donc on a on va essayer d'être le plus juste possible sur les angles pour pouvoir les exagérer par la suite dans un premier temps il faut bien les comprendre ça nous permettre de voir aussi identifier que la plupart du temps il ya des angles dans le corps c'est rare que on est des c'est quasiment impossible qu'on ait que des ongles droits dans un corps humain genre uniquement vertical et horizontal mais ce qu'on va voir également c'est que plus la pose est forte plus la ligne de force est simple en règle générale je vous montre un exemple que j'ai déjà montré dans les cours de dessin pur le problème qu'il y avait sur ce premier dessin c'est que les lignes de force n'était pas forcément pensé tout bêtement là on avait la tête qu'elle est dans un sens comme ça le coup qui était qu'elle est un petit peu dans la même direction et après ça s'était un peu cassé un peu laborieux pas forcément très très dynamique on a quelque chose de beaucoup plus fort avec cette pause si on a tout qui va vraiment dans la même direction et après tac on a vraiment juste deux deux lignes ce qui donne beaucoup plus d'énergie à la pause pareil pour lui là c'était un peu confus il avait juste une ligne de force plutôt droite comme ça là on a ça 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 globalement après le seul problème qui se pose sur ce dessin là c'est le fait qu'on ait la glace sur le personnage ce qui fait que bah il ya un petit peu de confusion là du coup mais en termes de dynamique le personnage est quand même bien plus fort il aurait juste fallu laisser un espace négatif entre la glace et le personnage et on va voir la même chose avec les exemples là de omniman et de gaston lagaffe deux personnages qui ne peuvent pas être plus éloignés l'un que l'autre en gros on a un iman où on va avoir une pose très 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 forte très très dynamique comme ça et on agaçant la gaffe où tout va être plutôt mou quoi ça 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 vous voyez que là les changements de direction sont bien plus fréquents et beaucoup plus fort c'est à dire là on a des grands des angles qui sont plus aigus ici 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 que dans l'omniman où on a des angles qui sont très obtus donc qui sont très légers en fait on n'a pas on a des angles qui vont être beaucoup moins marqués et qui vont créer beaucoup plus de force du coup dans la dynamique pareil si on a un personnage imaginons qui donne un coup de poing son ending de force qui fait ça on va avoir un personnage du coup qui va avoir certainement une jambe comme ça en arrière le braquet le torse qui part par là bas les bras qui passe par ici poum le point qui part la tête certainement que la deuxième jambe qui arrive comme ça si on a un personnage qui qui donne un coup de poing comme ça c'est moins fort du coup parce que on a une ligne de force qui va être beaucoup plus complexe avec plus d'angle la poum poum et c'est pas le pire qu'on puisse avoir il ya des fois des choses qui sont un peu plus qu'on enfin qui sont vraiment bizarre dans ce que je vois chez mes étudiants là déjà l'avantage au moins que le bras là est complètement tendu pour imaginer pire du coup où on va on a un coup de poing qui est donné comme ça par exemple du coup on va avoir tac tac et ça complètement ça manque complètement de force ouais ça c'est pour le concept de ligne de force c'est vraiment important à bien garder en tête et on va aller un petit peu plus loin sur cette question des angles dans la vidéo suivante donc à tout de suite